Salut à tous, c'est Caillardy et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais devoir vivre uniquement grâce aux paris sportifs. En gros, pendant toute cette semaine, je vais avoir 5€ par jour. Donc avec ces 5€, je vais devoir faire des paris sportifs. Et grâce à l'argent que je vais gagner, je vais pouvoir m'acheter à manger. Alors oui, vous allez me dire, tu vas tricher. Je le jure sur mon honneur que je ne tricherai pas. Et mon but à travers cette vidéo, c'est de me dépasser et d'être fort tactiquement. De garder l'argent quand je dois le garder et de parier les bonnes équipes au bon moment. J'ai commencé à parier hier, car hier, c'était la Ligue des Champions. Et il faut bien que je commence à parier un jour avant pour pouvoir manger le jour J. Donc hier, c'était le début de la Ligue des Champions. On était le 11 octobre et j'ai fait quelques paris. J'ai parié dans un premier temps pour le match AC Milan contre Chelsea. Je me suis dit, l'AC Milan est chez eux. Ils ont fait un très mauvais match la semaine dernière contre Chelsea. Et ils vont sans doute gagner pour essayer de grappiller des places. Malheureusement, ils ont perdu. Et du coup, j'ai perdu 1 euro. J'ai ensuite fait un combiné où j'ai mis Real Madrid gagnant et le PSG. Et malheureusement, aucune des deux équipes a gagné. Et j'ai perdu 2 euros sur ce pari. J'ai fait ensuite un troisième pari. Où j'ai parié pour Manchester City contre Copenhague. Et malheureusement, Manchester City n'a pas gagné non plus. Sur les 5 euros que j'ai misé cette journée-là, j'ai perdu 4 euros pour l'instant. Et j'ai décidé qu'en plein milieu du match du Real Madrid, j'allais parier de nouveau. Donc le dernier euro que j'ai. Et j'ai parié pour quelle équipe marquera le deuxième but. Et j'ai mis pas de but. Et malheureusement, le Real Madrid marque à la 90 plus 5. Ce qui fait que sur les 5 euros que j'ai misé, j'ai tout perdu. J'ai attendu donc minuit pour débloquer les 5 euros suivants. Et j'ai parié sur un match qui se déroule en Colombie. Ce match, c'est Boyoca contre Deportivo. Et il y avait 1-1 quand j'ai commencé à parier. Et j'ai parié sur quelle équipe marquera le troisième but. Et j'ai mis pas de but. Heureusement et grâce à ce pari, j'ai gagné 1,48€. Que je vais pouvoir dépenser donc aujourd'hui. Et ça tombe bien parce que j'ai dépensé et je commence à avoir faim. Là, il est 14h46 où je tourne cette vidéo. Je viens d'acheter des pâtes à 1,04€. Donc sur les 5,48€ qui me restent dans ma cagnotte, il me reste plus que 4,44€. Donc aujourd'hui, on va faire quelques paris. J'ai envie de faire un petit combiné. Alors on va mettre victoire de Naples. Moi, je vois bien une victoire du Bayern. Et une petite victoire de l'Atletico. Parce que je suis un supporter de l'Atletico. Et que j'ai envie de voter pour eux. Donc ça me fait une cote à 2,69€. On va mettre 1€. C'est parié. J'ai envie de mettre 1€ sur Porto contre le Bayern-Neverkusen. Tout simplement ce qui est une cote à 3,30€. Et ils ont gagné le match allé. Je me dis que Porto, quand même, ça a de la gueule. Donc je vais mettre 1€. Prochain pari, j'ai envie de mettre sur Marseille. Et je pense qu'il va avoir plus 1,5 but. Cote à 1,27€. Et on va mettre 1,44€. Il me reste donc 1€ à parier. Et on verra ce soir pour les paris. Donc là, j'ai fini ça. On va pouvoir bouffer un peu. Je vais me faire des pâtes. Et c'est parti, la graillance. Bon, voilà mon plat de pâtes. Il est comme ça. Pâtes nature. On va grailler tout ça. Et nous, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. On se retrouve pour le jour 2. Et on va faire le débrief d'hier. Hier, j'ai parié de nouveau sur plusieurs matchs de Ligue des Champions. Et franchement, ça s'est plutôt bien passé comparé à avant-hier. Pour mon premier pari, j'ai fait un pari combiné. Où j'ai mis Naples vainqueur contre l'Ajax. J'ai ensuite mis l'Atletico Madrid vainqueur contre le club de Bruges. Et ensuite, j'ai mis le Bayern vainqueur contre Victoria Pelsen. Je ne sais pas comment ça se prononce. Et malheureusement, l'Atletico n'a pas gagné son match contre Bruges. Ce qui a valu de perdre les 1€ que j'avais misé. Pour le deuxième pari, j'ai parié sur le match Sporting Portugal contre Marseille. Pour moi, il y allait avoir plus de 1,5 buts. La cote était à 1,27. J'ai mis 1,44€. Et j'ai gagné 1,83€. D'ailleurs, les Marseillais ont gagné. Et c'est eux qui ont marqué les seuls buts, il me semble. Je ne sais plus. J'ai ensuite parié sur le match FC Barcelone-Inter Milan. Et au début, moi, je ne voyais qu'une seule équipe allait marquer. Je ne savais pas quelle équipe allait marquer. Mais pour moi, il n'y allait avoir qu'une seule équipe qui allait marquer sur ce match-là. Et malheureusement, vous avez vu le score 3-3. Les deux équipes ont marqué. Donc, j'ai perdu 1€. Et la cote à 1,82€. J'ai ensuite fait un pari pour le FC Porto. Où je les ai mis vainqueurs contre le Bayern Leverkusen. C'était cote à 3,30€. Et j'ai gagné 3,30€ en misant seulement 1€. Et comme dernier pari, j'ai décidé de faire un combiné. J'ai mis en vainqueur le Bristol City face à Preston North End. Et le Bristol a gagné. Et j'ai mis l'Inter de Milan à les gagner contre le FC Barcelone. Ça, c'était en plein milieu du match. Et malheureusement, j'ai perdu. Parce que le score, c'est 3-3. Du coup, j'ai perdu 1€. Et la cote à 1,64€. Mais la journée est quand même pas mal. Car j'ai 5,17€. Bon, j'ai perdu 1€ à peu près. Mais j'ai quand même de l'argent pour m'acheter à bouffer. Là, je suis en tenue de sport tout simplement. Parce que je viens de sortir du sport. J'ai acheté de la bolognaise. Ainsi que des pâtes. Parce que je n'en avais plus. J'ai tout fini en un seul jour. Et j'en ai eu pour 2,61€. Donc sur les 5,17€ qui me restent. Je dois enlever 2,61€ de ce que je viens d'acheter aujourd'hui. Et 1,04€ de ce que j'ai acheté hier. Ça fait qu'il me reste 1,52€. Aujourd'hui, comme tous les jours, je vais gagner 5€ supplémentaires. Donc pour l'instant, on part du principe que j'ai 1,52€ en moins. C'est-à-dire que je peux de nouveau acheter quelque chose à 1,52€. Voilà. On va profiter d'être là pour faire les pronostics de ce soir. Ce soir, je vais jouer un combiné. Je vais mettre Arsenal vainqueur contre Bodo Glimt. Là, Lazio vainqueur contre Sturmgratz. Ça me fait une cote à 2,13€. J'ai envie de faire une grosse cote aujourd'hui. Donc on va mettre Villarreal vainqueur contre Austriavienne. Et en dernier, je vais mettre Nice vainqueur contre Slovaco. Donc ça me fait un combiné avec 4 matchs. La cote est élevée à 4,70€. Donc franchement, je ne pense pas que ça va passer. C'est pareil. Il y a un match qui va être très tendu et très chaud. C'est le Betis contre Roma. Je vais tenter un truc risqué. Je vais mettre plus 2,5 buts. Ça fait une cote à 1,93€. Je vais mettre 1€. Allez, c'est pareil. Je suis joueur. Je vais jouer Nantes contre Fribourg. Ça va être compliqué pour Nantes de gagner. Mais j'espère que Nantes va s'en sortir et va gagner. Ça me fait une cote à 3,75€. Franchement, ça serait pas mal. Et voilà, c'est pareil. Il me reste donc 2€ à miser. Et pour l'instant, je ne sais pas quoi miser. Donc on va attendre que les matchs se déroulent pour miser. Les pâtes sont prêtes. Voilà. On va y ajouter la petite bolognaise. Hop là. On va en mettre quelques cuillères. 3 et 4. Un coup au micro-ondes et on mange. Bon appétit. C'est beaucoup mieux que des pâtes nature. Je vous avoue qu'aujourd'hui, j'ai oublié de parier. J'ai mangé exactement comme hier. D'ailleurs, je suis en train de finir les pâtes et le peu de bolognaise qui reste. Vu qu'aujourd'hui, je n'ai pas parié. Demain, au lieu d'avoir 5€ supplémentaires à parier. Je vais avoir 10€ dans lesquels je vais pouvoir faire mes paris. Bon, je n'ai pas beaucoup à raconter de plus. Je vais déguster mon plat et on va aller dormir. Ça a goût de pâte. Super. Allez, à demain. On se retrouve pour le jour suivant. Je n'ai pas changé d'habit comparé à hier. Tout simplement parce que je ne suis toujours pas allé me doucher. Je ne vais pas me changer d'habit le temps que je ne suis pas allé me doucher. Grâce aux 10€ que j'ai obtenus aujourd'hui, j'ai donc 12,52€ à miser. Soit exactement 11€. J'ai donc aujourd'hui fait quelques petits paris. Et ils n'ont pas tous été très fameux. Le premier, j'ai fait un petit combiné. Valence contre Elche. J'ai mis Valence gagnant. Et Lens contre Montpellier, j'ai mis Lens gagnant. Même si moi, je suis Montpellierain et que je préfère Montpellier. Et malheureusement, le match de Lens et Montpellier n'a toujours pas commencé car il est 20h et ça commence à 21h. Et le pari est quand même perdant car Valence n'a pas gagné le match. Juste après, j'ai fait un pari sur Lorient-Reims. Et j'ai mis Lorient vainqueur. Et malheureusement, Lorient a fait match nul face à Reims. Donc le pari est perdu. Mais heureusement, j'avais anticipé. J'ai mis sur ce match une double chance Lorient ou nul. Cote à 1,35€. J'ai mis 3€ dessus et j'ai gagné 4,05€. J'ai perdu 95€ sur ce pari. Mais je m'en fous car ces 4,05€, je vais pouvoir les dépenser dans la bouffe. Le dernier pari qui est en cours pour l'instant, c'est Lens contre Montpellier. J'ai mis but des deux équipes. Cote à 1,85€, j'ai mis 1€. Donc ça fait que là, j'ai 9,57€ et j'ai 4,57€ pour dépenser dans la nourriture. J'ai pas eu le temps d'aller acheter quelque chose. J'avais déjà des restes et je me suis dit, je vais les utiliser. J'avais des bananes que je n'ai pas entamées. Le prix est marqué sur l'étiquette. On voit pas, mais bon, c'est pas grave. C'est 1,99€. Et là, j'ai l'équivalent de 4 oeufs. Alors pourquoi je dis l'équivalent ? Parce qu'il y en a un, il s'est coupé en deux. Voilà, c'est pas exactement 4 oeufs. Un oeuf vaut entre 30 et 40 centimes en bas prix. Pour le jeu, je vais dire qu'il vaut 40 centimes. C'est-à-dire que 4 x 4, 16, ça fait 1,60€ ces 4 oeufs. Donc j'ai ça pour aujourd'hui et demain matin. Tout simplement parce que j'ai fini les pâtes ce midi. Bon, sur ce, moi j'ai faim. Je vais manger 2 oeufs. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Du coup, en enlevant les prix des bananes et des oeufs, ça fait qu'il reste 5,97€ le deuxième oeuf. Demain, je n'ai que 1,97€ à dépenser parce qu'il me reste 4€ à parier. Bon, on se retrouve demain. Je vais manger ma banane tranquillement. Et puis voilà. Allez, à demain. On se retrouve le lendemain. Je vais vous partager du coup les résultats de mes paris. Je crois qu'on s'était arrêté sur le pari de Lorient-Rince. Donc il y en avait un qui avait perdu et un qui avait gagné. Et j'avais fait un pari en plus. C'était Lens-Condes-Montpellier. J'avais dit que les deux équipes allaient marquer. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, j'ai juste 1,97€ pour acheter à bouffer pour aujourd'hui. Hier, j'avais 6 bananes et 4 oeufs. J'ai mangé 2 oeufs sur les 4. Je vais en manger 2 là tout à l'heure. Et j'ai mangé 4 bananes sur les 6. Alors que je devais en manger seulement 2. Je peux vous dire que j'avais la dalle et que 2 bananes toutes seules, ça ne m'a pas suffi. Avec pile 1,97€, j'ai acheté des pâtes et de la sauce provençale. J'ai eu masse chance. Les paris du jour. Donc j'ai 9€ à parier aujourd'hui. J'ai mis 1€ en combiné. J'ai mis résultat Inter Milan contre Salernita et résultat Toulouse contre Angers. J'ai mis 1€ encore en combiné. J'ai mis victoire de Chelsea contre Aston Villa et victoire de Arsenal contre Leeds. J'ai mis 1€ sur le match Liverpool-Manchester City où j'ai mis Alain de buteur avec victoire de Manchester City. Donc là, j'avoue, c'est très osé. J'ai parié 1€ sur le match Paris contre Marseille. J'ai mis buteur et l'équipe adverse gagne. Alexis Sanchez, côte à 8. J'ai mis 1€. Donc j'espère qu'Alexis Sanchez va marquer et que Paris va gagner. PSG Marseille. J'ai encore fait un pari. J'ai mis première mi-temps, double chance buteur. Donc Mbappé, Léo Messi. Et j'ai mis un dernier pari. Real Madrid-FC Barcelone. J'ai mis le trio Benzema-Lewandowski et il me semble que c'est Vinicius. Inscrit 2 buts ou plus. Côte à 1,90. J'ai mis 2€. Donc là, j'ai fait pas mal de paris. Il me reste 1€ à parier pour l'instant, pour aujourd'hui. Et demain, c'est le dernier jour. Et je crois qu'il n'y a pas de match vu que c'est la cérémonie du Ballon d'Or. Donc on ne fera pas de paris. Juste on mangera avec l'argent qu'on a gagné aujourd'hui. Bon, je vais cuisiner et on se retrouve tout à l'heure. Allez, c'est prêt. Voilà. Donc bon appétit. Bon allez, on se retrouve ce soir. Du coup, on est le soir. J'ai déjà bouffé. La même chose que ce midi. J'ai mangé ça pendant le match PSGOM. Il faut que je vous dise les résultats de mes paris. Et on va aller dodo parce que là, j'ai envie de dormir. Je n'ai pas mon téléphone. Du coup, aujourd'hui, on a fait pas mal de paris. On a parié sur l'Inter Milan gagnant contre Saler, Nitana. Ça a été le cas. Ça, c'était en pari combiné avec Toulouse-Angers où j'ai mis victoire de Toulouse. Ça a été le cas. Donc en misant 1€, cote à 2,31€, j'ai gagné 2,31€. Deuxième pari combiné, j'ai mis Aston Villa-Chelsea. J'ai mis Chelsea vainqueur. Leeds-Arsenal, j'ai mis Arsenal vainqueur. Cote à 2,71€. J'ai mis 1€. Je me suis fait 2,71€. Donc, c'est nickel. Real Madrid-FC Barcelone, j'ai mis 2€ sur le trio Benzema-Lewandowski. Je crois que c'était Vinicius. Je ne sais plus. Voici Vinicius inscrit 2 buts ou plus. Il n'y a eu qu'un seul but. Donc, c'est perdu. J'ai mis Monaco-Clairmont. J'ai mis Monaco vainqueur du match. Ça, je l'avais mis en plein milieu du match. Monaco gagnait 1-0. Donc, je me suis dit bon, ça sera toujours le cas. Et en fait, je n'avais pas vu qu'il y avait un carton rouge pour Monaco depuis la 17ème minute de jeu. Et Clermont a égalisé vraiment une minute après que je parie. Voilà. Donc, du coup, j'ai cash-out direct. Ce qui fait qu'au lieu de gagner 0, j'ai gagné 0,42€. Wow. Ce n'est pas incroyable, mais c'est déjà ça, tu vois. Après, donc, du coup, j'ai parié Monaco-Clairmont. J'ai parié cette fois-ci sur Clermont. Cote à 3-20. J'ai parié 1€. Et j'avais parié 1,50€ d'ailleurs pour Monaco. Je ne vous ai pas dit. Mais j'ai parié 1€ pour Clermont. Et malheureusement, ça s'est fini sur le match nul. Donc, perdu encore une fois. J'avais parié sur Liverpool et Manchester City où j'avais mis Allende buteur et victoire de Manchester City. Malheureusement, Allende n'a pas marqué et Manchester City n'a pas gagné. PSG-Marseille. J'avais mis première mi-temps Kylian Mbappé et Messi qui allaient marquer. Cote à 1,98€. J'ai mis 1€. Bien sûr, il a fallu que ce soit Neymar qui marque. J'ai parié sur Elas Véron contre Assez Milan. Je me suis dit bon, allez, pourquoi pas. Double chance buteur Olivier Giroud, Raphaël Lealot. J'ai mis 1€. Cote à 1,80€. Bien sûr, ça ne passe pas. Et dernier pari, j'ai parié une nouvelle fois sur PSG-Marseille. Cote à 8, cette fois-ci. J'avais envie que ça passe. Buteur et l'équipe adverse gagnent. C'est-à-dire que Paris gagne et Alexis Sanchez marque un but. Cote à 8, du coup, et j'ai mis 1€. Et malheureusement, ce n'est pas passé. Là, j'ai fait les calculs et normalement, si je ne dis pas de conneries, de toute façon, je les referai au montage. Il me reste 3,94€ à dépenser pour la bouffe. Donc, c'est pas mal. Est-ce que ça va me servir ? Je n'en ai aucune idée vu qu'il me reste des pâtes et il me reste de la sauce provençale. Donc, je ne sais pas. On verra demain. Et puis, peut-être que je m'achèterai un petit gâteau pour me faire plaisir. On se retrouve demain. Allez, à demain. On se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 7. Et malheureusement, ce n'est pas exactement le jour numéro 7. Tout simplement car il y a eu des problèmes au niveau de la vidéo. Donc, je ne pouvais pas vous mettre ça. Donc, on est quelques jours plus tard, voire même quelques semaines et je vais vous expliquer en gros ce qui s'est passé cette journée. Je ne me rappelle plus exactement des paris qui s'est passé. Je pourrais les retrouver sur mon téléphone mais bon, un peu la flemme, je vous accorde. Si ça se trouve, je l'ai déjà dit dans le jour 6 mais bon, c'est jamais. Je sais juste que j'étais à 4€. J'avais 4€ encore à dépenser. Donc, j'ai décidé d'acheter avec ces 4€ un pâté de pâtes. Voilà. Il coûte moins de 2€ et je voulais me faire un peu plaisir. J'ai acheté je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais, bon, en gros, c'est un sorte de flan. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est 2€ et il y avait 2 parts. Ce n'est pas l'autre part que je n'ai pas mangé. Non, c'est juste que j'ai reacheté pour cette vidéo. Donc, je vais en profiter pour la manger. Bref, donc, j'avais que ces pâtes et ces 2 tartes pour manger toute la journée. Donc, vous vous doutez bien que j'ai fait à peu près 250 grammes de pâtes plus une tarte par repas. Je tiens juste à signaler que je n'ai aucune raison de mentir sur ce que j'ai mangé. Je ne vais pas percer grâce à cette vidéo. Donc, je n'ai aucune raison de mentir. Au contraire, si je mentirais alors que je ne vais faire même pas 40 vues, je trouverais ça honteux. Vraiment. Bon, après, j'ai mangé le deuxième repas vers 19h, tout simplement parce que le soir, c'était d'une la cérémonie du Ballon d'Or, là où Benzema a été élu Ballon d'Or. Et en même temps, j'ai invité des potes pour faire une petite soirée chez moi. Voilà, tout simplement. Donc, j'allais forcément boire autre chose et manger autre chose que ces 2 trucs-là. Je n'allais pas jeûner pendant la soirée. Donc, voilà, 20h, c'était la fin de ce challenge. Qu'est-ce que je voulais rajouter ? Oui, pourquoi cette vidéo sort très tardivement comparée au moment du tournage ? Tout simplement parce que j'avais d'autres projets, d'autres vidéos à sortir avant celle-là. Donc, il était nécessaire de la sortir quelques mois après. En tout cas, j'ai réussi le challenge. Le challenge n'était pas très compliqué, même si au final, j'ai plus perdu d'argent en misant qu'en achetant de la nourriture basique. C'est pour ça qu'il n'est pas conseillé de jouer au pari sportif. Bon, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai kiffé faire cette vidéo. Peut-être, je ferai d'autres concepts par là. Dans tous les cas, ce ne sera pas une vidéo qui sera visionnée par bon nombre de personnes. Ce n'est pas un très gros projet et ça ne le sera sans doute jamais. Mais moi, j'ai kiffé et c'est le principal. Donc, voilà, je suis content de cette vidéo. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Kayar Oji. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501